Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers Legacy Evolution, consacrée donc à notre petit Autobot Sprawl, ici donc décliné dans sa version Animated. Voilà, celles et ceux donc qui ont aimé les jouets Animated devraient s'y retrouver sans problème. Les autres, je pense, vu l'évolution de la figurine et le résultat actuel, devraient, je pense, ne pas, en tout cas, rester insensible. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Youhou ! Et commençons dès à présent par un petit aperçu de la boîte. Nous sommes habitués maintenant, nous en retrouvons donc ces boîtes semi-écologiques, donc sans vitrine bulle, avec un carton plus simple, moins de colle, un peu plus de scotch par contre. Nous avons sur le dessus donc le QR code qui vous permet d'en savoir plus sur les stats et les skills de notre Autobot. Toujours, voilà, des artworks absolument magnifiques. Voilà, l'artwork principal. Sur cette tranche-là, nous retrouvons donc notre prôle. Un gros plan sur le visage, voilà, vraiment badass. Et sur notre robot, voilà. Et puis, au dos de la boîte, bien entendu, nous n'y achèterons pas le traditionnel produit commercial. Donc, notre prôle de type Transformers Animated, sous sa forme véhicule. Donc, voilà, une petite moto sportive de police. Et puis donc, sur le mode robot, avec ses petites shurikens, ses petites étoiles de ninja. Et on nous indique donc que la transformation se fait en 20 étapes. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort, belle façon, notre Autobot Sproul. Nous retrouvons tout d'abord, donc, voilà, un joli, une jolie peinture dorée. Certi de notre, voilà, de notre logo de faction Autobots. Une petite bulle, à savoir que c'est peint donc sur du plastique, sur du plastique translucide. Les finitions sont très jolies. On a un petit liseré rouge juste là. Vous voyez, des peintures dorées, même au niveau des jambes de la moto. Vous avez la petite béquille, bien entendu, voilà, qui est rétractable. Les jolies finitions juste ici. On retrouve vraiment un très bel hommage au prôle Animated. Il se rapproche énormément. Personnellement, je le trouve vraiment très sympathique. On voit juste ici, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une moto de police, également, donc, les gyrophares rouge translucide et bleu translucide. Nous avons le bouchon du réservoir qui est chromé. Voilà, c'est à signaler. Le cockpit juste ici. C'est dommage que ce ne soit pas peint. On a les petits, voilà, les petits compteurs kilométriques et de vitesse. Cette partie-là, j'aime un peu moins. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir quelque chose qui se rapproche davantage d'un moteur que deux parties avec des rivets et des vis. Mais c'est surtout de ce côté-là que, voilà, les choses sont déjà moins bien, on va dire. Puisqu'avec cette fichue manie de faire des économies de plastique, nous avons juste ici, donc, un jour vraiment pas très joli. Voilà, donc, de ce point de vue-là, la moto, ce n'est pas ça. Là, c'est déjà quand même un petit peu mieux. Donc, voilà, notre prôle vue de dessus, vue de face, de profil. On a également un petit peu de métal argenté juste ici. Voilà, du plus bel effet. Un joli liseré doré également. Et au niveau du dos, eh bien, écoutez, c'est pas mal. On a les points qui sont camouflés. Donc, c'est une bonne chose. On peut imaginer que ce sont les feux arrière. Et puis, nous avons également, voilà, le guidon en plastique légèrement souple. Donc, voilà, véritablement une très belle moto. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est une très très jolie moto. Et en plus, donc, très fidèle, comme je vous le disais, au style Animatid. En termes d'accessoires, nous retrouvons, donc, les deux shurikens, les deux étoiles de ninja, juste ici. Alors, pour les, voilà, pour les mettre en place, vous bougez les petites ailettes coupantes, juste ici. Idem ici. Hop, 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 hop. Et voilà, donc, nous avons les deux armes de notre petit prôle. Et petite chose sympa, tout comme pour le Animatid. Vous allez voir ça, donc, je remets tout en place. Comme ceci et comme cela, voilà. Vous avez, de chaque côté des roues, un emplacement qui permet, donc, de stocker les petits shurikens. Tout comme le faisait, donc, le Animatid. Et pour cela, donc, voilà, vous placez ça comme ceci. Petite chose que je trouve vraiment sympa, c'est que ça ne se clipse pas. Vous avez, vous voyez, une sorte de petit aimant ici et ici. Donc, ça vient se positionner tout simplement comme ça. Et après, ça ne bouge plus. Et donc, on remplit les roues. Alors là, c'est très joli. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que, voilà, les jantes avant sont dorées brillantes. Alors que là, on est dans du plastique, plastique jaune teinté dans la masse. Donc, du coup, voilà. Autant c'est sympa pour le stockage, autant pour l'esthétique du véhicule, c'est déjà un petit peu moins beau. Mais bon, au moins, on a la possibilité de pouvoir les fixer ici. Et voilà, je trouve que ça fait parfaitement son taf. On retrouve là encore, donc, le style pur du Animatid. Et puis, puisque je vous parle, donc, du Animatid, eh bien, nous allons pouvoir faire, donc, pour la photo de famille, voilà, un petit comparatif entre la version Legacy Evolutions et la version Animatid. Voilà, on retrouve vraiment, vous voyez, les caractéristiques, les couleurs du véhicule. J'aime peut-être la bulle du Animatid qui est un peu plus profilée. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et puis, ici, on avait, donc, les phares latéraux en plastique translucide. Là, c'est simplement peint. Voilà, c'est un petit peu moins joli. Pour le reste, vous voyez, je trouve que l'Animatid s'en sort plutôt pas mal. On n'a pas trop, voilà, vous voyez, au niveau du moteur, c'est quand même un peu plus discret. On a toujours les étoiles, voilà, les shurikens au niveau des jantes, mais là, Hasbro a eu, à l'époque, l'intelligence, donc, de les peindre. Voilà, du coup, ça ne choque pas du tout. Personnellement, voilà, je trouve que la moto Animatid ne démérite en aucun cas. Elle est toujours aussi jolie. Et puis, vous voyez, si on compare un petit peu, alors, je vais essayer de les stabiliser parce que la petite béquille est un petit peu capricieuse. Voilà, on peut se rendre compte aussi qu'en termes d'échelle, voilà, si je fais ça, ce sera mieux. En termes d'échelle, on voit qu'en 2008, puisque le Animatid est de 2008, l'échelle des Deluxe était quand même un peu plus conséquent que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas non plus dramatique, mais on voit que les finitions étaient plus soignées. Là, on a vraiment de la peinture dorée sur quasiment toute la surface du véhicule. On retrouve également les gyrophares translucides bleu et rouge. Et puis, voilà, je trouve que, franchement, pour un jouet de 2008, les finitions sont vraiment très, très propres. Voilà, donc, en termes de mode véhicule, j'ai quand même une petite préférence pour le Animatid, même si celui-ci reste quand même très sympa. Alors, concernant la transformation, 20 étapes pour une moto et un Deluxe, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites manipulations et que la transformation est plutôt bien pensée. Alors, là encore, bien sûr, on se rapproche également de la transformation du Animatid, mais bon. Voilà, donc, tout d'abord, vous allez rentrer la béquille comme ceci. On va mettre, voilà, les petits shurikens de côté. On va venir séparer, voilà, ces pièces juste ici. Ensuite, vous venez déloquer, voyez, ces parties-là, voilà, tac, comme ceci. Et vous pouvez donc les faire basculer à présent vers l'avant, comme ceci, voilà. Ensuite, vous venez déloquer, donc, la partie basse, hop, comme ceci. Et vous en faites autant à l'arrière. Voilà, on a déjà, donc, une partie des jambes de transformée. Nous pouvons ensuite, voilà, faire une petite rotation du bassin de façon à avoir l'ensemble dans l'alignement. On vient disposer les jambes, hop, voilà, comme il faut, comme ça, comme ça. Voilà, ensuite, on vient appuyer, donc, sur les parties du, voilà, du compteur, du tableau de bord de la moto, qui est, en fait, donc, le cucu, la tétette. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez essayer de placer, donc, la bulle au niveau du torse de notre prôle. Mais, auparavant, vous venez, donc, voilà, venir placer les bras, comme ceci. Voilà, tac, tac, on vient sortir les mimines. Voilà, tac, ça commence à prendre forme. On remonte un petit peu cette partie-là. Et, ensuite, vous venez faire basculer toute la partie, donc, de la bulle, comme ceci. Vous remettez, momentanément, voilà, les jambes de ce côté-là, ce qui va vous permettre de pouvoir venir placer ces pièces-là à l'arrière. Vous n'oubliez pas de venir rabattre, voilà, les deux parties du guidon vers l'avant. Et, quand c'est fait, donc, vous pouvez, tout simplement, venir faire basculer, donc, ces parties-là, par derrière. Ce qui vous donne ce résultat-là, même chose, ici. Hop, tac, on vient remonter ces parties-là, comme ceci, comme cela. Voilà, là, on vient aligner le tout proprement et correctement. Et voilà, mesdames et messieurs, notre prôle transformé. Yes ! Et, petit 360 de notre prôle dans son mode bot, que dire, je le trouve absolument super badass à souhait. Il est proportionné, il est équilibré, il est moins difforme, façon de parler, mais vous connaissez tous le méca-design de la série Animated, où les proportions sont assez irrégulières et surtout très étranges. Là, pour le coup, on se rapproche plus d'un concept de type Generations. Oui, c'est bien ça, Generations. Donc, eh bien, écoutez, je trouve que ça passe. Même ceux qui, à la base, n'aiment pas forcément la figurine Animated pourront trouver, sans doute, celle-ci beaucoup plus intéressante. Voilà, les finitions, les plastiques glossis noirs, ci et là, les petits liserés en rouge, les petites parties dorées. Et, franchement, voilà, le mode robot est vraiment absolument fantastique. On a un backpack assez grand, mais c'était déjà le cas, donc, du Animated. Et puis, je trouve que, voilà, on a un côté, ça fait un petit peu comme s'il avait des petites ailes. Donc, voilà, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Véritablement, donc, la figurine est vraiment très bien finie. Et on va voir ça tout de suite. Avec un petit zoom du cucul de la tétette de prôle, pas de doute. C'est à la fois le visage du jouet original, mais aussi et surtout, voilà, celui du dessin animé. Donc, bien entendu, avec des proportions un peu plus typées Generations qu'Animated. On a donc, voilà, la bouche, tout l'ensemble de la bouche et du nez en chrome. Ça, c'est très joli. Les lunettes peintes dans un bleu un peu azur, du plus bel effet. On a également, donc, les cornes dorées avec un petit peu de blanc sur la crête au milieu. On a également les oreilles, vous voyez, qui sont dotées, donc, d'un petit pourtour doré. Voilà, donc, vraiment, les finitions poussées au maximum. J'aime beaucoup. Donc, on retrouve malheureusement toujours ce petit jour ici. Mais pour celui-ci, je trouve que ça gêne un petit peu moins. Alors, peut-être que c'est de par sa taille et de fait que, voilà, c'est de couleur noire. Donc, on voit un petit peu moins les creux et les jours. En tout cas, je le trouve pas mal, vous voyez, avec, voilà, avec son grade, puisqu'il s'agit, je le répète, donc, voilà, d'une moto de police. Donc, on a le grade juste ici sur les épaulettes. Voilà, franchement, le résultat est superbe. Rien à dire. Voilà, alors, les petites poignées que j'ai pas bien rabaissées. Voilà, franchement, la figurine est propre. Là, vous voyez, on a quasiment pas de jour. Voilà. Très, très joli. J'en suis vraiment, voilà, j'en suis vraiment super fan. J'adore cette figurine. Mais bon, j'aimais déjà la figurine originale. Donc, peut-être que je ne suis pas non plus très objectif. On va dire ça comme ça. Alors, concernant les articulations, nous avons une rotation intégrale de la tête, bien entendu. Pas de surprise à ce niveau-là. Nous pouvons également la lever, la baisser, l'incliner de droite à gauche. Voilà, donc, articulation parfaite. La pub d'oeuvre, hop, il la gère sans broncher. Nous avons également, donc, une rotation intégrale, voilà, du bras. Un joint champignon qui permet une rotation également à 360 de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés. Voilà, ça fait son taf, rien à dire. Et la main qui, de par la transformation, donc, voilà, vous est possible de l'incliner légèrement de l'intérieur ou de l'extérieur pour une pause. Nous avons, bien évidemment, voilà, une rotation également à 360 du bassin. C'est le minimum conventionnel aujourd'hui. Le grand écart JCVD, regardez, il peut même faire plus que ça. Voilà, un vrai ninja. Le grand écart, hop, latéral. Là encore, zéro souci. Il gère la pause sans broncher. Nous avons également, donc, un joint champignon sur le haut de la cuisse qui permet une rotation, donc, de la jambe. Nous avons également, hop, une articulation du genou. Voilà, absolument optimum. Là encore, de par la transformation, ça vous permet vraiment de pouvoir pousser l'articulation à son paroxysme. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les Transformers et surtout dans les Deluxe. Voilà, on a vraiment une amplitude de mouvement des jambes superbe. Voilà, vous pouvez également, donc, lever et baisser le pied et l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Vous l'aurez compris, voilà, pour vous, pour le, question pose, il remplit très largement ses fonctions, même bien plus encore. De quoi, donc, vous permettre de lui donner des positions, donc, dynamiques, toutes plus belles les unes que les autres. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour le stockage de ses arbres, là encore, vous pouvez, donc, y placer les shurikens, voilà, à chaque extrémité, donc, des pieds. De quoi les avoir sous la main. Voilà, là encore, j'aime beaucoup, donc, c'est, voilà, cette petite, cette petite configuration. Et pour conclure, petite photo de famille de mes deux, donc, Transformers Animated Pro, la version, donc, originale sortie en 2008. Et notre version Legacy Evolutions. Et comme je vous le disais, donc, en termes de proportions, je préfère quand même le style de celui-ci, qui fait plus tipper Generations que celui-ci, avec ses proportions un peu hasardeuses, même si je trouve quand même que les jouets animatides ont vraiment de la classe. Voilà, pour cette ultime petite photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au Transformers Legacy Evolution Pro Animated. J'espère que cette revue vous a plu. Vous a permis, donc, de découvrir une petite figurine franchement très sympa. Alors, moi, je l'ai eue à 15 euros sur Amazon, puisque c'était du reconditionné. Donc, voilà, je m'en fichais, moi, garantis que la figurine était complète et en parfait état. Donc, voilà, je ne regrette franchement pas ma dépense de 15 euros. Il l'évoque très, très largement. Surtout qu'à la base, il faut quand même compter le double. Il était à moins 50%. Donc, voilà, un petit personnage que je suis franchement bien content d'avoir. J'aime ce mélange animatide et à la fois ce mélange Generations, ce qui lui donne vraiment un style badass, les couleurs, les finitions, les possibilités, les articulations. Vraiment un très, très bon point. La moto est chouette également. Donc, voilà, franchement, une figurine très plaisante, même si rien n'est parfait et qu'elle comporte quand même quelques petits défauts que je vous ai donc évoqués dans cette revue. Voilà, je ne vous retiens pas plus. On se retrouve donc, normalement, fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuusss. Ouais, mais avant que cette revue, la véritable question est, est-ce que Proul sait nager le Kroul ? I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.